Alors que le FC Barcelone et Xavi traversent une zone de turbulence, la direction s'est déjà, qui nommée en cas de départ de l'ancien milieu de terrain. Et Jean Laporta et Deco ne sont pas allés chercher bien loin. Xavi risque-t-il de se faire licencier dans les prochains jours ? Ce n'est clairement pas la tendance. Même si la situation du Barça est un peu compliquée en ce moment, et que le champion en titre pointe à 9 unités de Girona, le leader de la Liga, Xavi n'est pas encore spécialement en danger. Mais si la situation ne change pas au retour de la trévivernale, Jean Laporta pourrait prendre une décision drastique. Le président de l'écurie catalane, semble d'ailleurs jouer un double jeu, puisque s'il soutient son coach en public, les échos qui nous viennent de la presse catalane, évoquent un certain agacement du patron barcelonais. Il se dit également, que Xavi n'était pas son premier choix à l'époque. Mais on le sait, dans ce business, ce sont les résultats qui priment. Si l'an dernier, le Barça s'en est plutôt bien sorti, avec ce titre national malgré un échec européen, cette saison, c'est très mal parti en championnat. Xavi et bon nombre de ses joueurs, peu en forme actuellement, vont donc devoir redresser la barre, ou il risque d'y avoir des victimes. Comme, une chose est sûre, Jean Laporta ne veut pas être pris au dépourvu, et a déjà commencé à préparer l'après-Xavi, même si, comme indiqué précédemment, un départ ou un licenciement du coach, ne semble pas encore d'actualité. Comme l'indique la cadenacope, la direction du FC Barcelone sait déjà, à qui confier les clés du camion en cas de départ de l'ancien milieu de terrain du Barça, et de la Roja. La radio explique que c'est Rafa Marquez, qui serait le nouveau coach barcelonais, lui qui entraîne actuellement le Barça B, l'ancien défenseur et milieu défensif mexicain, qui a défendu les couleurs du club entre 2003 et 2010, est actuellement 6e avec l'équipe B barcelonaise en 3e division espagnole, et son travail semble faire l'unanimité en interne. La saison dernière, son équipe avait disputé les play-offs de montée en 2e division, mais avait terminé par échouer. Ce qui n'a pas porté préjudice aux Mexicains, loin de là. Du haut de ses 44 ans, il a les qualités exigées pour entraîner l'équipe première, aux yeux des dirigeants du moins. Disciple de Pep Guardiola, mais aussi influencé par un certain Didier Deschamps, qu'il a connu du côté de Monaco, Marquez s'inscrit pleinement dans ce profil de coach misant sur le jeu de position si cher aux Catalans, et il a amplement prouvé avoir ce fameux ADN de Barça. Il a aussi permis à bon nombre de jeunes de franchir un palier, à l'image de Marc Due, qu'on a déjà pu voir en un affaire à suivre.